... Bon, moi je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Ça fait bouger les murs, si je dis. Dans les écoles, il y a l'enseignement classique, il y a vraiment les critères classiques du dessin, de la peinture, de l'architecture, des grands mouvements connus, et qui font les élèves, et qui font des gens qui apprennent à travailler, qui apprennent à dessiner, qui apprennent à sculpter. Bref, l'enseignement classique. Cet art urbain qui est sous les yeux de tout le monde n'avait pas réellement le droit de citer encore. Et donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, d'autant plus que quand on regarde de près, il y a là des leçons artistiques extrêmement importantes, et extrêmement sérieuses, sur notamment le graphisme, sur le trait, sur le mouvement, naturellement sur les différentes perspectives, que ce soit la couleur ou le volume. Et donc je trouve que c'est vraiment très bien de le hausser au niveau d'un art qui soit usuel, normal, reconnu. Et donc j'applaudis les trois mains si j'en avais trois. L'idée est de proposer aux étudiants cette sortie du cadre de référence, cette transgression, et de retrouver dans cette transgression l'essence même du processus de management. C'est ça le pari d'Urbart, le pari réussi d'Urbart d'ailleurs. Être entrepreneur, c'est risquer. Un artiste risque. Et dans le groupe IGS, que ce soit à l'ISCPA, à l'IGS, à l'ICD, ou dans nos huit autres écoles, ce que nous voulons, c'est former des gens qui prennent des risques et pour eux, et pour leur avenir, et qui réussissent à être heureux. Sans création, il n'y a pas de bonheur. Urbart, pour moi, c'est une machine formidable, qui est vraiment haut de gamme, qui met à disposition des étudiants un matériel pédagogique dans le cadre de l'exposition en tout cas de cette année qui était assez extraordinaire. Les ateliers sont utiles pour une prise de conscience technique, j'ai envie de dire artisanale, parce qu'il ne s'agit que d'un geste. Le geste, c'est le propre de l'artisan, plus que celui de l'artiste. Urbart, c'est trois événements. Un à Paris, un à Lyon, l'autre à Toulouse, donc sur les trois campus, avec des ateliers pédagogiques et puis une exposition. Un à Paris, un à Lyon, l'autre à Toulouse, Je suis à 300% d'accord et dents quoi. Amener une graphite dans une école de gestion et de management, c'est une super idée quoi. C'est la troisième fois que je participe. Quand j'ai entendu parler d'Heurebart la première année, je me suis tout de suite intéressé parce que j'aime bien dessiner et faire des peintures, des trucs comme ça. Mais j'avais jamais graphé et du coup c'était un bon moyen d'accéder à quelque chose que j'avais jamais essayé. Je trouve ça très bien, surtout dans une école de commerce intégrer ce genre de choses. C'est bien, ça permet de connaître d'autres personnes et de laisser parler sa créativité. J'en sais bien. Je ne sais pas ce que je leur apprends mais ce qui me plaît c'est leur permettre peut-être d'avoir un déclic par exemple sur la peinture ou sur d'autres types d'activités artistiques. Parce que dans la vie on sait que c'est des fois une rencontre de deux minutes, t'as un déclic ce que j'appelle. Et là on permet ça quoi. Et dans le lot c'est évident que sur 150 élèves qui vont passer par exemple, on peut se dire qu'il y en a au moins 3-4 qui ne savaient pas encore mais qui se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire des chouettes dessins et qui vont continuer. Tout simplement, en fait les briques, le premier concept c'était SI, le groupe UGS faisait parler les murs. Et donc moi j'ai juste pensé tout simplement à faire un mur qui se craque et derrière qui a plein de paroles, que ce soit symbolisé par du blabla. La première nouveauté c'est une exposition. Une exposition confiée à un collectionneur privé qui est en plus formateur à l'IGS et qui a eu la générosité de nous confier ses œuvres pour cette nouvelle édition. Bien évidemment faire quelque chose de différent et on le voit avec le style d'étoile, c'est pas une exposition d'art habituelle. Et donc l'idée ce soir c'était de prendre une trentaine de toiles qui racontent pas l'histoire du graffiti mais qui racontent mon histoire avec le graffiti. Mais je trouve que c'est une très très bonne idée parce que d'abord ça parle aux jeunes. Vous savez un tableau de Vinci ça parle peut-être moins à un jeune que ce type d'art. Donc ça veut dire qu'on va chercher les étudiants, on va les chercher par rapport à leurs codes, parce que sur les fringues, partout il y a ça. C'est aussi une façon de les éveiller à l'art. C'est aussi une façon d'être précurseur parce que c'est difficile aujourd'hui de faire ce type d'exposition, même si c'est moins difficile aujourd'hui qu'il y a trois ans parce qu'aujourd'hui tout le monde est pas sur ces sujets là. Cette année on avait envie d'être un peu plus intime dans notre événement et de focaliser l'événement sur un artiste qui nous paraissait important, qui depuis en plus 2008 a beaucoup grandi et ça a été Christian Guémy donc C215 qui en plus avait accepté tout de suite de faire des conférences et donc de réinscrire le street art dans l'histoire de l'art. Il était capable de le faire et donc c'est à la fois l'artiste et le formateur auquel on a fait appel. Qu'est-ce que ça vous évoque si je vous parle de street art ? L'essentiel de mes conférences a été de désigner ce qu'est un artiste dans sa démarche, un artiste contemporain donc, dont l'oeuvre procède d'une idée avant tout et d'une signature, ainsi que d'une explicitation du monde et de son oeuvre. Donc je pars toujours d'une photo pour donner les racines de mon projet et ensuite le développer de manière plus abstraite en réalisant une série de pochoirs qui se combinent et qui amènent à l'oeuvre finale. La première oeuvre en fait à Toulouse, le titre c'est « L'idée puisant son inspiration dans la couleur ». Il s'agit d'un comédien de théâtre Euneau qui se grimant semble se nourrir un peu comme on mange à la baguette dans un festival de couleurs qui le constitue. À l'étage supérieur, il s'agit d'un masque qui se forme à partir d'un tourbillon de couleurs et de formes qui finissent par le constituer. À Lyon, j'ai donc réalisé une toile pour que l'expérience soit complète, donc divisée en deux parties, sur l'un un portrait et l'autre une main associée à une plume. Il s'agissait d'un travail sur le souffle et l'air et donc la vie même. À Paris, j'ai réalisé une grande fraise qui n'est pas terminée à l'heure où je parle. Il s'agit d'une femme colibri, donc une femme oiseau dont la chevelure est faite de plumes et dont le vent ou les éléments ont dispersé son corps et les éléments qui la constituent. Je me suis imposé de répondre à ce nouveau contexte de commande en travaillant sur le thème de la décoration, de la couleur, de l'abstraction et du mouvement. Je me suis dit que c'est un peu trop facile de répéter toujours la même chose, toujours des clochards, même si c'est des thèmes que je vais répéter dans la rue, mais là, en l'occurrence, je ne pouvais pas transposer un contexte de rue dans un contexte lié à une école de jeunes gens dont je ne suis pas là pour casser le moral. La vivacité du trait surtout qui m'a beaucoup frappé est le mouvement. Tout le mouvement qui est dans ces 215 est quelque chose de tout à fait exceptionnel, et puis on a l'impression d'un art un peu, je dirais, de révolte pacifique. Il peut servir de référence, non pas pour faire la même chose que lui, mais pour oser autant que lui. On aime beaucoup C215, l'homme d'abord parce que franchement il est très sympa, et puis le travail et l'oeuvre qui est la sienne parce qu'elle ne laisse pas indifférent. C'est qu'il a été choisi parce qu'il incarne assez curieusement une certaine tradition et une créativité totale. Et je crois que ce qu'il a produit sur nos murs est un enrichissement vraiment pour l'établissement et pour l'état d'esprit. Il dégage des bonnes vibrations. Il y a des concours régionaux où on désigne par région trois lauréats. Et ensuite ces trois lauréats sont invités à Paris à participer au concours national. Et il y a parmi ces neuf lauréats un lauréat national qui aura cette année un prix spécial qui est une oeuvre originale de PES qui est un artiste du graphe et d'origine espagnole. Le critère de sélection c'est naturellement la qualité et un certain nombre de précautions pour s'assurer qu'on ne sort pas des clous de l'art urbain. Et par conséquent il faut que ces oeuvres existent, il faut qu'elles aient un poids spécifique et qu'elles répondent aux critères de l'art urbain. C'est-à-dire du trait, de la couleur, de la vie, du relief avoir été affiché. C'est-à-dire avoir déjà du travail qui existe et non pas simplement un projet. Et puis pour le reste on est dans le monde artistique, c'est le coup de cœur qui domine. Et donc The Winner et Samy Zerini. C'est déjà très très bien d'y avoir pensé. Et si en plus toute la structure est bonne et que les gens sont bien organisés etc. ça ne peut que bien fonctionner et on termine là ou dans l'atelier de Picasso où il y a eu des grosses têtes entre guillemets qui sont passées ici. Et voilà, ça fait plaisir de réaliser sa consécration ici. C'est génial. On réitère cet événement depuis trois ans parce que les étudiants nous disent, souvent à posteriori d'ailleurs, qu'ils ont découvert quelque chose à lequel ils n'étaient pas sensibles du tout. Qu'on ne leur avait pas expliqué et que certains artistes n'avaient pas non plus évidemment pris la peine de leur expliquer puisqu'on n'avait pas orchestré ça au sein des campus auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501